ok alors donc on a réussi à aller sur la machine de kevin le premier truc qu'on peut faire déjà c'est euh... on peut refaire un transfert de zone donc on va reprendre dig arrobas, je crois que c'était ça ns cible.local axfr cible oh putain non hop cible.local ok donc kevin il a pas l'outil dig c'est là où il faut sortir la trousse au outil du pentester je sais qu'on peut faire un transfert de zone avec host je vois ça se fait comme ça host-taxfr donc là j'essaie de récupérer toutes les machines qui sont sur le réseau ça peut être ça ok qu'est-ce qu'on a gw-mail-ns-pc-boss-pc-sec-3w-6.local donc on sait que kevin c'est le c'est le webmaster donc il doit être trolley on peut peut-être trouver le mot de passe de cette machine ou un truc comme ça oh regardez le patron et le secrétaire sont sur un sous-réseau distinct pour s'envoyer leur petit message privé donc ça c'est intéressant et alors qu'est-ce qu'on a là-dedans bon voilà après c'est le penteste qui est fait comme ça donc on a un point ssh ici je montre ce qu'il y a dans le point ssh ok bah voilà on a une clé rsa et on a des non-hosts donc je peux peut-être faire 4.ssh et les non-hosts ok donc on a des clés peut-être des jetons d'identification de connexion de kevin et vu que c'est le webmaster il a dû se connecter à cette machine ouais donc on peut vérifier ça euh ssh avec ssh-kajen euh h-f et la machine qu'on va regarder c'est cible.local ok donc ça ça correspond à ça très bien et du coup si on met l'ip de 3w qui est 45.6 on a bien ok donc il s'est connecté avec ça donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser c'est la clé idrsa de kevin pour se connecter au serveur web donc pour faire ça euh on fait ssh-i .ssh-idrsa et .sim.local et en théorie on a pas besoin ok donc voilà donc là on s'est connecté sur votre passe parce qu'on a la clé rsa qui permet de nous authentifier regardez ça donc là on est sur la machine web et on a un très vieux noyau nix2 c'est vieux euh qu'est-ce qu'on peut faire ah bon on va faire pareil on va faire tirer à elle ok alors on a déjà le la réponse au prochain exercice je vais le supprimer comme ça vous allez rien voir je vais faire un petit clear on peut pas alors je clear manuellement et là on refait un petit ls-l ok voilà donc on a encore un .ssh quête du .ssh euh oui pardon hop ok très bien euh qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans euh je sais alors premier truc à faire c'est 4-etc shadow c'est là où il est mot de passe on a pas les permissions donc en fait là vaudrait qu'on passe route de cette machine qu'on fasse de l'escalation de privilèges de l'élévation de privilèges escalation de privilèges pour devenir route euh comment on peut faire ça alors est-ce qu'on est euh je sais pas moi le mat password ok id kevin ok et du coup si je regarde vraiment la machine ok donc là 2008 ça a pas été mis à l'ordre depuis 2008 c'est ça qu'on est en train de dire là ? euh donc là il va nous falloir trouver un exploit euh un exploit de vieux serveur linux pour faire notre escalation de privilèges donc ok ali est une machine puissante et si j'utilise le magnifique outil searchplot euh comment on s'utilise déjà papalapa searchplot local linux et là dedans euh qu'est-ce qu'on va chercher ? on va chercher un exploit avec kernel dedans euh ça fait du monde euh et si je fais kernel 2.26 ah merde euh ouais kernel pipe oups pardon 1 2.6 nous 2.6 nous 2.6 nous 2.6 nous 2.6 nous 2.6 ouais 2.6 tout seul oula regardez on a pas mal de trucs euh alors bien donc là il va falloir trouver un il va falloir trouver un exploit qui fonctionne ah le problème c'est que regardez il y en a vraiment beaucoup pipe c'est privilèges escalation donc là il faut en trouver un qui fonctionne euh ça peut prendre beaucoup de temps ça qu'il faudrait carrément peut-être un script que tu exécutes et ce script il exécute en boucle des exploits donc nous on va chercher hop je vais vous montrer on va chercher la udev voilà là on en a et on va tester le premier voir s'il fonctionne et s'il fonctionne pas on prendra le deuxième ok donc on va récupérer l'exploit sur notre super machine on va le récupérer ici hop donc j'ai copié coller la commande donc scp route de bah de notre quali quoi donc notre adresse ip notre quali si je fais si je fais un ipa on a accès à l'ip euh tuc 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 user share exploit db exploit et on va prendre le 8000 et ça on copie dans la racine le mot de passe je crois que c'est ça ok mais en fait cet exploit euh si on cherche il va nous demander en fait en argument regardez si je fais euh 8000 tac en argument il va nous demander un pid en fait le pid qu'il va demander il va demander le pid euh de udev donc nous ce qu'on fait c'est qu'on fait ps ox pipe grep udev voilà et du coup c'est euh 2287 et si je me trompe pas c'est le pid moins 1 pourquoi c'est le truc comme ça normalement si je fais 4 proc slash net slash netlink j'obtiens le pid moins 1 ok donc c'est bien ça euh donc c'est ce pid là qu'il faut mettre en argument pourquoi bah c'est comme ça que l'exploit il fonctionne euh c'est l'exploit de udev qui permet d'être route donc euh on utilise ça et là du coup euh j'espère que ça va fonctionner bidi bidi bip bip voilà ok donc l'exploit il s'est fait si je fais id on est bien passé route donc ça je sais pas pourquoi il y a eu un petit problème ici but never mind on est passé route et là du coup je peux faire un cat slash etc slash shadow pfff et on a le mode base d'easy qui est donc un hash et qu'on peut peut-être essayer de brute force pour voir ce que ça va donner alright euh du coup on va réutiliser la commande scp pour copier notre fichier euh du coup on va sur notre quali donc euh moi je le mets dans le slash route enfin on fait entrer on passe le mode passe et là normalement ici c'est des slash route ok donc là si je fais cat shadow on a bien notre fichier et du coup hop 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 ce qu'on va utiliser après c'est on va utiliser tout simplement john 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 the ripper tire show shadow ok donc il nous a trouvé le mode passe d'easy euh le mode passe d'easy qui est du coup geek avec j3 3k which means guys que l'on peut se connecter au pc de easy hop on va se connecter de ce pc là en fait et voilà c'est juste ça le le concept ok donc bah là du coup on est dans le pc de easy et là ça va devenir un peu plus intéressant euh id très bien ok je dois nous rendre compte qu'en fait easy est le sudo euh et que du coup on peut faire un euh pourquoi le su il ne marchait pas attendez su g3 3k ok non si je fais sudo-s ouais g3 3k ok d'accord très bien donc on est passé route sur le pc de easy enfin le pc pc secrétariat parce que easy est une personne qui aime bien apparemment bidouiller puisqu'elle est elle est sudoer donc euh on peut installer des paquets et ça c'est intéressant ok donc là on est route sur le pc d'easy et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va euh comment dire euh un peu exploiter le le système de l'entreprise donc si je refais un petit euh transfert de zone en fait je sais pas si vous vous souvenez on a un système de mail d'accord et en fait euh nous avec le patron on est sur le même sous-réseau donc du pc euh de easy la pc secrétariat on est sur le même sous-réseau que euh le pc du patron et en fait là ce qu'on va faire en gros alors c'est une attaque qui qui nécessite d'être dans le réseau en fait mais euh on va faire ce qu'on appelle euh une attaque man in the middle donc en gros on a notre euh paf on a notre réseau euh tac tac on est en quoi déjà on est en 192.168.46.0.24 ok donc ça c'est notre sous-réseau et euh là dedans hop 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 on a quoi ? on a le pc d'easy le pc du patron la gateway et là-haut on va voir les mails donc là on va faire pc pc secrétariat là dedans on a pc boss et là on a la euh gateway ici on a les mails le service qu'on va exploiter parce qu'on a vu je sais pas si vous souvenez qu'il y avait un système un système de mails euh qui était en clair il y avait des mails chiffrés et des mails pas chiffrés donc on va essayer d'intercepter des mails pas chiffrés et euh et on va voir ce que ça donne donc le concept de cette attaque euh c'est que tuc 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 c'est qu'en fait le pc boss quand il va envoyer un un mail ça va passer par la gateway tac hop avec ma flash magnifique ça va passer par la gateway puis ça va à la machine de mails et qu'on va recevoir un mail ça va faire euh le même chemin mais euh en sens inverse tac 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 vous voyez et en fait euh vu qu'on est tout le même sous réseau tuc 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 ce que nous on va faire avec le pc secrétariat c'est qu'on va envoyer plein 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 de données à boss en disant euh wait il nous faut les zippés 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 boss c'est 1.2 gw c'est point 3 ok euh c'est 45 donc boss c'est point 2 et la gateway c'est et le mail c'est point 5 ok tuc donc là on a point 5 là on va avoir point 2 là on va avoir point 3 même si ça c'est en 45 point 3 donc à boss on va on va dire à boss que euh on va envoyer plein plein de paquets comme quoi on va dire que nous on est la gateway on est le point 45 point 3 donc on va lui dire point 3 euh tac c'est moi en boucle en boucle en boucle en boucle comme ça dès que pc boss il va envoyer un mail il va aller sur le réseau il va se dire bon je dois envoyer un mail là euh c'est qui point 3 et en fait il va recevoir instantanément une réponse de nous au lieu de la gateway parce qu'on nous bombarde d'informations et de l'autre côté pareil quand les mails ils vont aller dans l'autre sens euh on va dire à la gateway on va lui dire point 2 c'est moi hop hop on va faire ça tcha ctrl c ctrl v avec la petite barre en haut paf point 2 c'est moi ok et on va bombarder la gateway comme ça dès qu'elle va demander ok c'est qui pc boss c'est qui point 2 et ben elle va recevoir que euh c'est ce pc là le point 2 alright j'aime beaucoup griffonner on est bon on sait ce qu'on va faire euh pour faire ça on va utiliser comment ça s'appelle déjà j'ai oublié le nom on va utiliser ethercap ethercap pour capturer les paquets les paquets rp euh les paquets rp si vous savez pas ce que c'est vous tapez sur internet faites comme d'hab faites des recherches de toute façon c'est du réseau tout ça enfin c'est surtout les tables arp avec ce qu'elles contiennent dedans euh du coup là on est route du coup on peut faire un petit apte get update et oui et ça fonctionne bien après moi je vais faire un apte euh comment ça s'appelle déjà qu'on fait pour rechercher ah oui cache search et on va chercher les paquets ethercap il y a quoi commande graphical text only alors on va prendre le text only parce que comme ça pas d'interface graphique quoi c'est trop lourd puis le but c'est d'être un peu discret quand on fait quand même un pentest on est dans l'entreprise voilà on fait ça whoops i made a mistake guys déjà dans la version la plus récente ah oui alors il se trouve peut-être que j'ai déjà fait le pentest et que du coup c'est déjà installé mais dans les faits c'est pas installé donc faut l'installer ok et ce qu'on va faire ensuite c'est que on va utiliser la commande ethercap euh euh tiret tiret m arp de point remote et là je crois qu'il faut mettre les avec des slash 192.68. euh nous c'est quoi déjà 46.2 ok et l'autre ça va être slash 192.168.46.1 je crois que c'est ça et là du coup on va capturer tous les paquets qui passent ok il est parti parce qu'en fait en théorie la machine mail envoie des mails en continu donc faut juste attendre un petit peu le temps qu'on récupère tout ça mais je vous ai dit en cible tout ce qu'on fait c'est on lance des commandes en attendant de mire on peut aller se faire un café et peut-être que le patron va envoyer un mail avec son mot de passe euh ah bah attendez on l'a déjà ah bah voilà voilà la relation extra conjugal est confirmée donc wait il s'est passé quoi ok donc en fait il y a des mails qui sont envoyés en boucle ok et on a eu un truc avec un login du coup login boss easymail of tcp alright donc ça ça va être le mot de passe du patron il envoie ses mots de passe non chiffré sur le réseau bah super bah bravo donc là on peut faire ça tu peux arrêter s'il te plaît merci euh du coup c'est quoi déjà c'est ssh boss arrobas pc-boss point local et on a dit c'était ctrl shift v et voilà on est sur le euh sur l'ordinateur du patron voilà donc de là en fait en théorie on a accès enfin pas en théorie en pratique on a accès à tout on est quoi on est le boss ok très bien euh ok lui il a un Linux à jour ok donc là en gros on est arrivé sur le PC du patron donc on a un peu accès à toutes les données en fait qui sont pas chiffrées etc tout ce qu'il a sur son PC le patron euh donc c'est là où le pen test il s'arrête donc en gros nous avons quand même on va faire un petit résumé hop on va tout faire afficher nouveau euh d'état enregistré alors euh que je me souvienne donc oh le réseau c'est quoi déjà ah oui on est passé donc euh de notre quali ici on est passé à la GW avec euh le avec Kevin de Kevin on s'est connecté au 3W parce que c'est le web admin du 3W euh on a pu se connecter au PC de Easy tuc 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 euh et du PC de Easy on a atteint le PC Boss voilà hop des S pourquoi j'ai mis un B je ne sais pas donc en gros on a quand même fait euh on a quand même fait euh un beau petit chemin euh dans l'entreprise tu vois euh on peut sûrement se connecter au mail etc enfin voilà en gros on a fait tout ce chemin là euh voilà donc c'était une petite initiation open test c'était vraiment comment dire pour montrer euh les attaques possibles pour faire une overview de de plein d'attaques de sorte de d'automatisme d'automatisme à prendre en compte surtout le scanning au début qui est important euh on va voir plein d'autres trucs par la suite euh ça va être peut-être des des failles web etc et on va se perfectionner dans l'open test bien évidemment parce que ça c'est qu'un scan c'est qu'un avant-goût tu vois c'est c'est une petite sucrée c'est un petit bonbon à 5 centimales à boulangerie tu vois c'est même pas un carambar au caramel euh donc voilà j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve bien évidemment plus tard